Générique La nouvelle édition de Viva Événement, bonsoir à tous et bienvenue tout de suite à les principaux titres. Déplacement en France, les dépenses présidentielles atteignent les 25 millions d'arrières en à peine 24 heures. Nous en discuterons dans quelques instants. La peste subsiste à Madagascar depuis des années. 44 districts hautement surveillés actuellement. Oui, bon dit, auteur d'attaques armées arrêtées dimanche dernier, on en parle dans ce journal. Et enfin, actualité internationale, en Syrie, une nouvelle ville près de la frontière turque prise d'assaut par les djihadistes de l'État islamique. L'armée turque réagit. Les détails dans cette édition. Nous avons parlé hier des 13 cas de peste enregistrés dans la région Bunglav. Épidémie de peste, quelle en est la réalité à Madagascar ? En tout cas, 40 districts de la Grande-Île sont suivis de très près à l'heure où nous parlons. Les détails avec Aïna Muriel, l'interdient sous. Même si l'on n'est pas encore en période de pluie, la peste est déjà bien présente dans le pays. Une situation due à l'invasion des rats dans certains quartiers. La peste qui est apparue un peu plus tôt cette année, vers la fin août-début septembre, et qui est prévue prendre fin vers le mois d'avril de l'année prochaine. En tout, depuis le mois de janvier jusqu'à ce jour, 44 districts ou foyers suspectés ou présentant des cas de peste sont actuellement sous haute surveillance. 30 d'entre eux sont de nouveaux foyers. La Grande-Île qui ne dispose que de 3 scientifiques auprès de l'Institut Pasteur de Madagascar actuellement. Cet institut qui dispose de plus de 2000 kits de prélèvement à sa disposition pour effectuer des tests ou diagnostics dans les districts. Des dispositifs qui sont en quantité suffisante pour faire face à cette épidémie cette année ont souligné les responsables. Ces prélèvements qui vont être sous contrôle pendant 10 jours d'incubation auprès de cet institut. Rappelant que Madagascar a enregistré près de 2000 cas de peste confirmés en 2003-2004. Un chiffre qui a vu une nette diminution suite à des campagnes de sensibilisation. Jusqu'à ce jour, la majeure partie des cas de peste qui sont enregistrés dans le pays reste la peste bubonique. Toujours dans ce contexte, le reportage suivant nous emmène au cœur des recherches et des expériences y afférentes. Nos collègues Anne-Muriel et Nzarin Jansou ont visité pour vous les locaux des laboratoires de l'Institut Pasteur. Ces individus couverts de la tête aux pieds prouvent que la peste est extrêmement dangereuse et qu'il faut s'en méfier. Les résultats des analyses des cas suspicieux de peste sont attendus ici. Ici, ils s'occupent des kits de prélèvement et des bandelettes en provenance des régions atteintes par la peste. Ceci est le guide de prélèvement qu'on nous a fait parvenir. Il sera traité ici où s'effectue l'analyse en bactériologie concernant la peste. C'est très sécurisé, P de plus, c'est-à-dire isolé avec une limite bactériologique pour éviter d'infecter d'autres personnes. Les cas de ces souris sont particulièrement suivis de près. Dans ce département, du sérum prélevé sur des souris infectées est introduit exprès dans d'autres pour observer l'évolution de la maladie. Les liquides prélevés sur des personnes infectées seront introduits dans les corps de ces souris par le biais d'une piqûre. Pourquoi ces souris ? Tout simplement car elles sont extrêmement sensibles à la peste. Alors, si le liquide contient vraiment des bactéries, ces souris meurent rapidement. Ensuite, nous poursuivrons nos études sur les souris infectées. Tenez par exemple, dans cette boîte, il ne reste plus qu'une souris. Cela signifie que l'autre est déjà morte. Les rapporteurs de peste sont étudiés dans cette salle d'expérimentation. Ici, les médecins se doivent d'imposer les conditions et règlements extrêmement stricts. C'est la salle d'expérimentation où l'on étudie directement l'Irsinia Pestis. Alors, non seulement l'endroit est hautement protégé, mais nous aussi, nous devons nous protéger. L'Institut Pasteur procède également aux recherches et expériences sur l'évolution de la peste, ainsi que les traitements y afférents. Mais faute de financement suffisant, seuls les caderas de Mouramingue peuvent être suivis de très près. Sur une autre forme d'actualité, je vous le disais, en titre, le tout récent déplacement de la délégation présidentielle a coûté les yeux de la tête. En l'espace de 24 heures, l'ambassade de Madagascar à Paris s'acquitte de la somme de 120 millions d'arrières, soit 7 477 euros. A l'occasion du 70e anniversaire du débarquement en Provence, les dépenses présidentielles sont de plus en plus ahurissantes. Reportage. A Toulon, la délégation malagasse choisit de résider classée 5 étoiles. Un hôtel magnifique, digne d'un palais royal. Le chef de l'État malagasse y a résidé suite à l'invitation de la France pour la commémoration du 70e anniversaire du débarquement en Provence. Cette facture émane du quotidien La Gazette de la Grande-Île. Elle date du 25 et 26 août, date du séjour du président de la République dans l'hôtel. Cette facture, l'ambassade de Madagascar à Paris est chargée de son acquitté. Donc, ses dépenses sont à la charge de l'État malagasse. Totalité de la somme stipulée, 7 435 euros, soit plus de 25 millions d'arrières si l'on prend 3000 arrières l'euro. Détail de toutes les dépenses. La suite All Lux que le couple Razone Armampian s'est permis d'occuper a coûté 915 euros la nuitée, soit 2 745 000 arrières. Une suite destinée aux enfants avec chambre pour employés coûtant 800 euros, soit 2 400 000 arrières. 34 euros ou 100 000 arrières par personne, prix du petit-déjeuner. Or, une vingtaine de personnes constitue la délégation malagasse. Donc, s'il en fait le décompte, 34 euros multipliés par 20, ça donne 696 euros, soit 2 088 000 arrières. Sans parler des 8 chambres pour 2 personnes octroyées au reste de la délégation. Un séjour d'à peine 24 heures à Toulon a donc coûté une fortune. Le doute s'installe donc, soit tout ce dont a publié ce quotidien de la capitale n'est que mensonge, soit les difficultés financières de l'Etat malagasse ne sont qu'illusions. Que croire ? Là se pose la question. Les réponses et les explications sur ces dépenses présidentielles colossales n'appartiennent qu'à l'Etat. Marc Caravalmanen et Concert prennent désormais les rangs d'opposants au régime radonormandien. Pourtant, les hommes de cet ancien chef d'Etat qui font partie du régime actuel ne renieront pas pour autant leur statut, car les avantages y afférents sont trop importants, notamment pour le ministre de l'Agriculture, Ravatman Garlon. Les députés émergents de la mouvance Ravalmanen préfèrent le silence et pour cause la peur d'assumer leur nouveau statut d'opposant. Les précisions de Tovra Kutunjavoun sur les images d'Yves Janel. Ravalmanen à Marc coupe officiellement les ponts avec le régime radonormand-pian le week-end dernier. L'ancien patron du Tico s'est adressé à ses partisans du Magro-Béorique le week-end dernier. Donc, logique oblige, ces hommes, membres du gouvernement actuel, sont contraints de démissionner. Le chef de la délégation de la mouvance Ravalmanen et ministre de l'Agriculture, Ravatman Garlon, est-il prêt à le faire ? Ce dernier contourne la question. Désolé, je ne répondrai pas à votre question, surtout que ce n'est ni le lieu, ni le moment adéquat. Pourquoi ce silence ? La réponse est simple, il n'ose pas. Fort probablement par crainte de perdre les avantages qu'offre son statut actuel. En attendant qu'il se décide, la latine arabe lulmane et consorts maintiennent leur position d'opposants du régime radonormand-pian. Rassembler toutes les forces opposantes s'annoncent difficiles. Plusieurs d'entre elles ne pensent qu'à leurs propres intérêts. Les décisions de la HCC étaient claires et nettes, et nous les acceptons. L'opposition aura sa place dans tout Madagascar. Elle sera indépendante et autonome. Elle n'aura jamais besoin des faveurs du régime radonormand-pian. Toutefois, il faut admettre que l'opposition est très divisée actuellement. Certains ne pensent qu'aux préséances d'être membres de la Chambre basse. D'autres reposent sincèrement sur la charte de l'opposition. Mais aussi, il y a ceux qui ne pensent qu'à leurs intérêts personnels. Fin de ce chapitre politique. Mais les délestages dans la capitale ne s'arrêteront pas de si tôt, car de simples solutions provisoires ressortent de la concertation entre les responsables concernés, soit le ministre de l'Énergie, les compagnies pétrolières, ainsi que les responsables émanant de la société d'État d'Irsran ou Madagascar. Je vous propose d'écouter les explications du ministre de l'Énergie sur le micro de Zohram Yanssou. L'insuffisance de gazole pour faire tourner les machines explique les délestages. Alors, il a été décidé hier que le Trésor public haussera le montant du budget destiné à l'achat de gazole. Alors, il y aura la signature de nouveaux contrats avec les compagnies pétrolières, car ce ne sera plus la même quantité qu'auparavant. Nous achèterons désormais 800 m3 de gazole à la Galana, 300 m3 à la Totale et 1000 m3 à la Jovena. Tout cela devrait suffire à résoudre rapidement le problème de délestage dans la capitale. Mais dans les autres régions outre la capitale, les résultats prendront un peu plus de temps avant de se concrétiser. Pour le final de cette édition, merci à tous de votre attention. Prochain rendez-vous demain à la même heure. Et comme je vous le dis, à chaque terme de Viva événement, restez sur Viva, vous ne serez pas déçus. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada